Salut à tous, c'est Imaginary Studio et on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Alors j'espère que vous allez bien mais nous on va bien aussi, je vous rassure de suite, on va vous raconter une histoire qui nous est arrivée la semaine dernière et qui a failli quasiment couler notre entreprise. Un truc de malade mais on s'en sort bien. Allez on se retrouve juste après la suite. Ok, alors déjà premièrement, cette histoire a commencé quand on a décidé de s'inscrire sur MALT. Alors pour ceux qui ne connaissent pas MALT, c'est une sorte de réseau professionnel sur une plateforme en ligne qui permet en fait à tout plein de personnes, notamment les graphistes, de trouver du travail, de trouver des petites missions, etc. que ce soit en se déplaçant ou chez soi. Donc on a décidé de s'inscrire pour trouver de nouveaux clients pour travailler. Exactement. Et suite à ça on a eu une première offre d'emploi assez rapide au bout de même pas 24 heures. C'est un truc qui a resté fabuleux. Et en plus c'était une offre assez alléchante, c'était quelque chose comme 600 euros pour deux ou trois images. On s'est dit waouh, ça fait beaucoup. Mais après voilà, ça tout dépend du travail qu'il y a derrière et tout ça. Au final, bon moi je trouve que c'est pas louche parce que voilà aujourd'hui dans les marchés tout existe. Mais c'est vrai que ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille sans plus. Bah du coup je m'occupe de la réalisation des affiches, etc. Etant prévoyante, on sait jamais, j'ai préféré d'abord envoyer une seule image avant d'envoyer tout en même temps. Ils m'ont donné deux, trois modifications à faire et ils m'ont dit que le comptable allait nous payer dans la journée. Donc... Ce qui a été fait. Voilà, ce qui a été fait. Donc moi j'étais hyper content. Sauf que là je regarde mon compte et je vois plus 4900 euros je fais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On se dit que d'un coup il y a un bon gros pourvoir sur le compte de notre boîte. Ça y est enfin la banque est en ma faveur. Mais en fait non. Donc j'avais juste moi regardé le montant et je lui dis c'est bon j'ai réussi l'argent. Le mec m'envoie un mail en me disant écoutez je me suis trompé. Non, mon comptable s'est trompé. Donc toujours les mails très bien faits, on va vous les montrer, très cordial, etc. Qui s'exprime les gens d'ailleurs. Voilà, très bien ouais. Et il nous dit en fait mon comptable s'est trompé. Ce qui peut arriver même si normalement ça n'arrive pas. Mon comptable s'est trompé et il nous a versé. Il nous a fait le virement du plaquiste à la place de votre virement en fait. Donc il y avait 4200 euros de différence quand même. Ce n'était pas rien. Il nous a dit oui on est vraiment désolé, hyper confus. Est-ce que vous pouvez nous renvoyer la somme ? Moi je dis ok ça peut arriver, je comprends, etc. Puis un peu une oubille d'entreprenariat. Le dimanche il envoie le virement. Donc j'envoie le virement. Et le lundi j'arrive au bureau et je vois que le virement a été fait. Et il nous envoie un autre mail. En nous disant que le comptable s'était encore planté. Et là on reçoit un autre virement de 4900 euros. Et là je me dis que c'est bizarre. Moi aussi. Je me dis que c'est bizarre. Je me dis bon, il y a deux solutions. Soit ça pue, soit le mec a un comptable vraiment débile. Vraiment, il faut changer. C'est ça d'ailleurs notre première hypothèse. Son comptable c'est nul. Voilà. Et en fait on a réfléchi un petit peu et je décide d'en parler avec justement notre comptable, avec 3 personnes qui me disent Oula, c'est louche, c'est histoire. A mon avis tu t'es fait arnaquer. Déjà, ils nous ont dit, ces gens-là, regardez comment votre transfert d'argent a été fait. Et là, on voit une chose qu'on n'avait pas fait attention du tout avant. C'est que c'était une remise en chèque déplacé. Nous n'avons jamais mis un seul chèque à la banque. Nous n'avons pas de… Et même, il ne faut jamais en fait, si vous voulez accepter un chèque déplacé, tout simplement parce que ce n'est pas vous qui avez rentré le chèque. Donc vous n'avez pas assuré de la provenance de ce chèque-là. Entre ce temps-là, moi, le mec par mail m'envoie des messages en me disant, vous inquiétez pas vraiment, il faut que ça urge parce que voilà, le plat qui doit être payé. Donc, moi, ce que je comprenais et tout ça. Et il me dit, mon comptable va vous contacter. D'accord, très bien. Et là, je reçois un appel qui dure vraiment une demi-seconde. Mais j'avais mon téléphone en main. Vous avez marqué Maroc. Et ça raccroche. Une fille de la pub, etc. Et deux secondes après, le comptable m'appelle avec un vrai numéro. En fait, le mec s'était trompé. Il avait dû lui appeler avec son vrai numéro et pas avec un fake numéro, en fait. Darnac. Avec, bien sûr, la bonne voix marocaine. Et du coup, je me suis dit oula, ça doit être quelqu'un qui est dans son blève et qui arnaque les gens. Donc, du coup. Bah, Tim va à la banque. Pendant ce temps, moi, j'essaye de contacter l'agence immobilière, du coup, la vraie agence immobilière. Parce que là, on n'était pas encore sûr. Il y avait beaucoup de signaux, mais on n'était pas sûr à 100%. On n'était pas sûr, ouais. Donc, du coup, je décide de contacter directement la vraie agence immobilière qui nous avait contacté. Et ils nous ont dit qu'on devait être facilement les deux millièmes personnes à s'être fait arnaquer par ces gens-là. En fait, ça dure depuis plus d'un an. Cette personne se fait déjà usurper son identité, mais surtout, en fait, blanchi de l'argent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc entre temps, Lucille appelle l'agence. Moi, je vais à la banque qui est juste à côté. La bancaire me dit écoutez, il n'y a pas d'assurance contre ça, vu que c'est vous qui avez fait le virement par vous-même. Normalement, la banque est censée bloquer ce genre de chèques. Mais là, vu que c'est des montants pour eux qui ne sont pas assez énormes, alors c'était quand même deux fois 5 000 balles. Ça ne va pas passer. Elle me dit je vais quand même le remonter au siège et je vous tiens au courant demain. Donc, pour moi, c'était archi mort parce qu'à chaque fois que je fais remonter l'info, en général, ça ne marche pas. Et surtout que là, c'était deux fois quasiment 5 000. Donc, ça arrivait quand même à des sommes énormes. Et en plus de ça, comme Tim avait fait déjà le virement, on risquait de perdre en gros quasiment 15 000 euros. À savoir que la banque allait dans tous les cas bloquer les chèques qu'on avait reçus. Donc, nous, on perdait notre argent. Encore heureux qu'on n'en ait fait qu'un. Mais bon, bref, on est déjà assez débiles comme ça. Je rentre, donc débité. Je me suis dit c'est bon, on a perdu 5 000 euros. On a fait beaucoup de crises d'angoisse. C'est hyper important, c'est quasiment… C'est notre chiffre d'affaires. C'est pas notre chiffre d'affaires, c'est moins que notre chiffre d'affaires, mais c'est un mois sans se payer. C'était un peu compliqué. On a fait beaucoup de crises d'angoisse, de panique. C'était pas ouf. Et en fait, moi, je rentre sur mon entier et je tape le numéro comme ça pour voir. Et en fait, parce que je me souvenais que dès qu'il y avait une arnaque et qu'on tapait le numéro sur Google, en fait, il y avait un truc d'alerte, une arnaque. Et là, je tombe sur le truc où il y a toujours le même processus, c'est-à-dire une offre, le mec se trompe dans le virement, il t'envoie un chèque. Toi, tu fais pas attention parce que quand tu dois gérer une centaine de clients, avec critères en speed, c'est pas facile. Et voilà. Et en fait, faites ultra attention. Toujours rappeler, si vous êtes sur ce genre de plateforme-là, petit conseil, toujours appeler la société qui vous a mandatée. C'est-à-dire que là, c'est l'erreur qu'on a faite, du moins, c'est qu'on n'a pas eu le réflexe directement de les appeler pour parler de vive voix, du projet, etc. Et ça nous aurait sauvé la mise. Exactement. Parce que voilà, avec l'habitude de travailler sur les réseaux sociaux, etc., c'est vrai que ça a du bon. Mais on est vachement exposés justement à ces arnaqueurs-là et c'était le risque au final. Donc moi, dépité, vraiment, j'avais plus envie de bosser. En plus, avec toutes ces histoires de confinement, de boulot à répétition, de pas de vacances, etc., je me suis dit, bon, vas-y, je vais aller en Norvège, élever des alpagas, même s'il y en a pas. Je vais faire le premier élevage d'alpagas en Norvège. Je reviens le lendemain matin. Bon, Lucie, je n'ai pas dormi, je n'ai pas dormi. On s'est engueulé un peu avec les gens autour de nous parce que tout le monde nous gulait dessus, parce qu'ils s'inquiétaient pour nous. Mais nous, on était juste là en mollet. C'était très compliqué. C'était très compliqué. C'était très compliqué. Et là, alors, moi, je prends le matin, donc, je prends ma douche, je me prépare, etc. Je pars, donc je prends le tram et le bus. Ensuite, je marche jusqu'au bureau. Et là, Tim m'envoie plein de messages. Ouais, t'es où ? T'es où ? T'es où ? Et j'ai dit, j'arrive, attends une seconde. Et là, 30 secondes après, je le vois devant le bureau. Et je ne comprends pas. Je me dis, punaise, ça y est, c'est foutu. On a fait couler la boîte en deux secondes. C'est nul. Et je le vois d'un coup avec un espèce d'immense sourire en ouvrant cran comme ça les bras. Donc moi, qu'est-ce que je fais ? Je commence à courir. On me saute dans les bras et il me fait, ça y est, c'est bon. Ouais, j'étais trop content. C'était fini. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'arrive au bureau hyper démoralisé, etc. Vraiment, pas envie de bosser, etc. Je me suis dit, bon, allez, on va quand même essayer d'y arriver. On va essayer de remonter la pente parce que c'est hyper important d'avoir un bon mindset dans l'entrepreneuriat. Il faut aller de l'avant. Ce n'est pas grave, ça arrive. C'est des erreurs. On va apprendre de nos erreurs. Il faut y aller, il faut faire deux fois plus pour récupérer le chiffre. Même si on ne se paye pas ce mois-ci, mois d'après, ce n'est pas grave. Il faut faire le chiffre. Et là, coup de téléphone. Mais genre vraiment, j'arrive au bureau à 8h30, 8h45, j'ai un coup de téléphone de la banque qui m'appelle et qui me dit direct, monsieur Dupuis, j'ai une bonne nouvelle. Et là, je fais. Alléluia. Et elle m'explique que c'est remonté au siège, qu'ils avaient ce genre de chèques et qu'ils avaient bloqué. Donc, on avait récupéré notre argent. En fait, ils ont bloqué le virement. Ils ont bloqué notre virement qui nous est revenu. Parce qu'en fait, ils ont bloqué notre virement parce qu'ils trouvaient ça suspect quand on envoie une aussi grande somme. Alors que les seuls virements que nous, nous faisons, ce sont nos salaires. Donc voilà, tout ça pour vous dire de faire vraiment attention à vous. Quand vous êtes freelance, faites attention parce que sur ces sites-là, Fiverr, Malte, 5euro.com, il y a des gens vraiment bienveillants. La plupart des gens sont bienveillants. Mais il peut y avoir des arnaques. J'ai vu également que cette arnaque était sur LinkedIn. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Ça peut arriver. Faites vraiment attention avec qui vous échangez. Et surtout, n'envoyez jamais de l'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Le plus important, c'est quand même que nous, nous nous en soyons sortis. Mais surtout qu'on a pu grandir grâce à cette expérience et qu'on ne fera plus jamais deux fois la même erreur. C'est clair. Donc voilà. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était pleine de rebondissements à droite et à gauche. Petite story time de famille. C'est clair. On se devait de se partager ça avec vous parce qu'on partage nos réussites, ce qu'on sait faire. Mais c'est bien aussi de partager nos erreurs pour ne pas grandir aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À liker. C'est très important pour nous. Et puis ça continue de faire grandir la chaîne. Donc merci beaucoup. C'était Imaginary Studio. Ciao, ciao. Ciao, ciao.